Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test Dans cette vidéo nous allons tester la nouvelle collection d'Anastasia Beverly Hills Je pense que vous n'êtes pas passé à côté de cette nouvelle collection qui est juste dingue Donc qui est composée de la palette Riviera Et de deux highlighters que je me suis pris, donc je me suis pris la tente So Hollywood il me semble Ah oui si, So Hollywood et Snowflakes Je me suis acheté moi-même cette palette et ces deux highlighters car je ne suis pas sur la liste pierre d'Anastasia Beverly Hills Je me demande qu'est-ce qu'elle attend Je plaisante, c'est bon, ne mettez pas des commentaires, c'est bon, c'était une blague Vu que je me suis acheté moi-même, croyez-moi que je vais bien vraiment donner mon véritable avis sincère Même si je n'achète pas d'ailleurs, même si je m'envoie les produits, je le donne Mais bon ça évitera les gens qui disent Yeah 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 t'es pas donné parce qu'on te l'envoyait Voilà, on va commencer par ouvrir cette magnifique palette Alors moi, en fait j'aime bien le packaging mais j'aime pas cette texture là, ça fait En fait moi je disais que ça faisait texture jean Mais en fait la marque a expliqué que c'était un peu pour les transats qu'on a à la plage Parce que Riviera c'est plage, mer, soleil, tout ça Et en fait ouais c'est exactement ça Et moi ça faisait plus la texture jean Et j'avoue que je ne suis pas fan Après ça change Mais... Et quand on l'ouvre Toujours le pinceau qui se barre Et voilà Non c'est vrai qu'elle est très très belle Bon je ne vais pas vous la montrer dix fois De toute façon je pense que vous l'avez vu sur Instagram et déjà même sur Youtube Je vais vous faire quelques swatchs Je vais vous le faire ici comme ça j'ai pas besoin de enlever ma veste et tout On va commencer par la teinte Bahamas C'est la première couleur que j'ai envie de swatcher Parce qu'elle m'attire vraiment beaucoup trop Ok Cannes Parce que le violet c'est toujours un peu compliqué En teinte à réussir C'est ouf Franchement c'est toutes les palettes pour avoir cette pigmentation Ce serait juste le rêve On va prendre Seychelles Oh c'est crémeux C'est un kiff à prendre C'est genre ouf Enfin I don't have any mot Intéance Bon Voilà je vous ai swatché deux teintes Matte et deux teintes brillantes Vous pouvez voir que ben Oui c'est pigmenté J'ai oublié de faire ma petite phrase Si vous ne me connaissez pas je suis Richard Donc n'oublie pas de t'abonner en cliquant juste en dessous Et à liker la vidéo si je suis content de me revoir pour cette nouvelle vidéo Sur ce si ça vous intéresse on va commencer tout de suite Je vais commencer par faire mon teint Comme d'habitude Donc si ça vous intéresse pas la manière dont je travaille mon teint Mes sourcils etc J'en mets le minutage ici Où commencent les yeux Et comme ça vous pouvez vous rendre directement sur les yeux Mais il y en a qui s'intéressent beaucoup au travail du teint Donc du coup je vous le fais pour vous Les vrais Je vais commencer par mettre ma base de chez Tatcha Comme toujours Je perds mes cils Ensuite comme fond de teint Je crois que j'avais un fond de teint à tester mais je suis pas sûr Je voulais vous montrer le fond de teint Fooncealer de chez Tarte C'est le fond de teint que j'avais appliqué quand j'ai maquillé Aurea Dans la vidéo où je transforme Aurea Focus Thanks Je le trouve mais genre trop bien Enfin vous allez voir l'effet sur la peau Je sais pas si ça va être ma teinte exacte parce que j'ai bronzé, débronzé etc Donc du coup je sais pas si ça va vraiment être ma teinte Mais on va voir ça ensemble Avec du coup un beauty blender de chez Tarte Qui est très bien d'ailleurs Il est bien gros, il est bien souple, j'aime bien Bon ça là m'a l'air d'être la bonne teinte En fait j'adore l'effet Il a un effet hyper naturel Il est douille En fait c'est vraiment ça La définition pour ce fond de teint c'est qu'il est douille Donc du coup peut-être que certains d'entre vous ne sauront pas définir ce mot Mais c'est vraiment dire bah hydratant, lumineux, effet douille Voilà je sais pas ce que vous en pensez Mais enfin je trouve qu'il a vraiment un bel effet naturel Enfin là j'ai ce côté là de fait et pas là encore Et j'aime beaucoup Si jamais là ceux que ça intéresse j'ai atteint 27M Je vais passer à l'anti-cerne Donc j'utilise comme toujours mon anti-cerne de chez Tarte Le Shape Tape Concealer Vous allez bientôt pouvoir vous le procurer vous aussi Parce que la semaine prochaine Tarte arrive officiellement en France Chez Sephora Donc vous allez pouvoir aussi vous tartiner de Shape Tape Vous allez voir à quel point ça fait du bien Allez on tartine On n'hésite pas En fait ça camoufle Tout vos péchés, votre âme Tout Sauf mon putain de bouton Oh là là vu que c'est en relief ça cache pas Trouvez un prénom pour mon bouton en commentaire Allez-y je vous attends Maintenant poudre Bah on reste toujours sur la même La poudre de chez Wodep Beauty The best of the best J'aimerais bien des fois vous trouvez des nouveaux produits etc et tout Mais en fait quand les produits font vraiment un bel effet sur ma peau Bah je me dis pourquoi me faire du mal Et mettre des nouvelles choses qui pourraient faire un mauvais rendu genre Je dis pas que je veux puter ces produits non Mais quand genre j'ai vraiment des bons basiques Bah j'ai pas envie de les laisser partir Comme le Browiz par exemple Le Browiz ça fait genre 3 ans que je dois le mettre Et je le kiffe J'ai pas envie de changer Même s'il doit y avoir d'autres bons crayons sourcils Alors là je suis ravi par contre Parce que mon eau est tout blanc Je vais couper pour mes sourcils parce que ça toujours les tape un peu chiante à regarder je trouve Enfin bon ça me saoule quand je regarde des tutos Je vais couper pour les sourcils on se retrouve juste après pour commencer les yeux Me voilà avec mes sourcils de fer Je vais m'enlever mon baking Et on va pouvoir commencer Les fards à paupières En fait mon baking je le laisse poser le temps que je fasse mes sourcils Et après je l'enlève Et ça fait ça a bien lissé Ça a bien fixé Je vais commencer par utiliser le fard sales Donc le fard blanc de la palette Pour appliquer dans le creux de paupières Et sous mon sourcils histoire que ce soit bien fixé Et que mes fards paupières S'estampagneux Bah c'est un blanc qui se voit Parce que d'habitude on ne voit pas trop les blancs Maintenant je vais utiliser la teinte Estate Qui est juste ici Vous le savez avec les palettes de la palette de Beverly Sans pas le redire 30 fois C'est poudreux Après si vous avez bien fixé votre anti-cerne Il n'y a pas de problème avec les chutes Et au moins ça a de la pigmentation Parce que des fards pas poudreux et pas pigmentés C'est un problème Donc je préfère que mes fards soient un peu poudreux Mais pigmentés Maintenant je vais prendre le fard Monte Carlo Qui est le rose juste ici C'est pas le rose rose flash C'est celui qui est juste à côté Vous voyez j'ai besoin de me tremper plusieurs fois dans mon fard paupières Je mets une fois Et je le place Et après je laisse tomber Et c'est nickel Cette fois-ci je n'allais pas faire de cut crease On va changer un petit peu Parce que je sais que j'en fais énormément Je vais appliquer le fard violet Celui-ci En coin externe Et vous voyez que je remonte un peu dans le cru Après je vais venir estomper dans le cru Bon le violet Je vous avoue je galère de ouf à le travailler De toute façon les fards violets c'est toujours un peu compliqué Dans les fards à paupières A faire des bons violets Qui ne fassent pas de tâches Etc et tout Bah là je vous avoue que je galère un peu à le travailler J'y arrive hein Mais c'est un peu moins Easy que les autres fards Mais on y arrive de toute manière Voilà je vais prendre le concealer Je vous avais dit que je n'avais pas fait de cut crease Mais ce n'est pas pour faire un cut crease C'est pour un petit peu faire propre Maintenant je vais prendre le fard rose de la palette Donc le fard star Qui s'appelle Bahamas Voilà et je vais terminer par le fard doré Donc celui-ci Oh yes Trop beau Vous avez vu je le fais un peu déborder sur le rose Voilà ce que ça donne une fois les fards à paupières appliquées Je vais essayer de faire un thread liner Un petit peu particulier vous allez voir Donc je vais prendre du concealer On va tenter quelque chose Together Together Everyone Together Together Come on Voilà mon liner au concealer est fait Et c'est là que tout commence Donc là il faut prendre un pinceau très très fin Et en fait je vais prendre les couleurs inverses que j'ai mis Par exemple là où j'ai mis le doré je vais mettre le fard violet Vous allez voir Donc là je vais commencer par le fard violet Et je dépasse légèrement jusqu'au rose Donc ça donne ça Maintenant je vais prendre le fard rose En fait je vais m'en dégrader à l'envers en fait Voilà et je finis par le doré Et voilà Maintenant on va bien fondre le doré avec le rose Et une fois les fossiles appliquées Vous allez voir ça va vraiment faire joli Mais en fait je trouve ça fait beau Ça fait un beau contraste J'aime beaucoup J'avais jamais fait ça Première fois que je le fais avec vous En live Et j'aime plutôt bien Je vais appliquer du coup du mascara Et des fossiles Donc en mascara en ce moment J'utilise de nouveau Ça faisait longtemps que j'avais pas laissé Le roller lache de chez Benefit Parce que j'aime bien Ça brosse en fait Ça brosse c'est assez fine Avec des piques en plastique Donc ça me sépare bien les cils Et voilà Et après du coup Plus vous allez mettre des gros fossiles Moins vous allez voir votre dégradé au niveau du liner On le voit quand même quand je ferme un peu les yeux C'est sûr que de toute manière Même si j'ouvre les yeux On ne voit jamais mon trait de liner Parce que j'ai pas des paupières Hyper hyper grandes On va repasser un petit peu au teint Je vais m'appliquer du bronzer Donc mon bronzer de chez Hourglass Cosmetics Celui-ci Donner bonne mine Et réchauffer un petit peu tout ça Me redonner toutes les couleurs Que j'ai déjà perdu Voilà Et maintenant on va tester C'est les highlighter Donc j'ai pris deux teintes J'ai pris la teinte du coup Snowflakes et So Hollywood Regardez-moi ces packaging juste dingue Donc ça c'est la teinte So Hollywood Et ça la teinte Snowflakes Donc c'est des highlighter en poudre libre Je pense que je vais m'appliquer So Hollywood Sur les Pommettes pardon Je n'arrive pas à parler Ok Bon on est sur De la perfection Ah non mais j'adore Mettez-en encore s'il vous plaît C'est vraiment la bonne teinte celle-là J'aime beaucoup la teinte Oh non mais Oh yes Et je vais appliquer Le plus clair Donc Snowflakes Qui est plus limite blanc Enfin qui a des sautons Beaucoup plus froids En tout cas que le So Hollywood Qui a des sautons chauds Par contre pour enlever Ces putains d'opércules là Celui-ci je vais l'appliquer plus Parce que je n'ai pas Highlighté mon coin interne Donc je vais en mettre Dans mon coin interne Tout simplement Ouh yes Honey Et un peu Sous le sourcil Et sur les lèvres Je vais appliquer Le rouge à lèvres De chez Fenty Beauty C'est la teinte Unlocked Les lip paints Que je trouve vraiment Très très beau Voilà tout le monde Bon make-up Et maintenant terminé Donc honnêtement J'aime beaucoup Beaucoup ce make-up Je trouve que c'est très sympa Ça change un petit peu Je ne sais pas si vous allez bien Pouvoir le liner Une fois que j'ai les yeux fermés Mais moi je trouve ça Vraiment très très beau N'hésitez pas à me dire En commentaire Ce que vous en avez pensé Et donc du coup Mon avis final sur cette palette Je l'aime beaucoup J'aime beaucoup les couleurs Anastasia N'avait jamais fait de palette Avec ce type de couleurs Et je pense que C'est ce qui me manquait Un peu chez elle Je pense que c'est l'une De mes palettes préférées Maintenant qu'il y a chez elle A part le violet Qu'il faut un peu plus insister Pour le travailler Parce que Il se blend un peu plus difficilement Mais sinon Toutes les couleurs Sont très pigmentées C'est vraiment Un bonheur cette palette Sauf le packaging Que je n'aime pas trop Ça je ne suis pas trop fan Mais sinon C'est une très très bonne palette Les highlighters Je les sur-kiffe Enfin je pense que ça C'était obligé De toute façon Les highlighters D'Anastasia Beverly Sont toujours fait partie De mes préférés Je les trouve vraiment Très très bien Très pigmentées Après certes C'est sous forme de poudre libre Mais il faut juste s'habituer Et après ça va très très bien Donc voilà J'espère vraiment Que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à la liker Si c'est le cas Et à me laisser des petits commentaires Pour que je puisse venir vous répondre Si vous n'êtes pas encore abonné A ma chaîne Je vous laisse le faire En cliquant juste en dessous En activant les notifications En cliquant sur la petite cloche Sinon vous ne recevrez pas de messages A chaque fois que je ressors une vidéo Moi je vous laisse Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à très vite